... Solar Orbiter, c'est une mission majeure de l'Agence Spatiale Européenne dans le cadre de son projet Cosmic Vision. Cosmic Vision est un cadre, un programme qui a permis de définir plusieurs voies stratégiques pour la physique solaire. Et donc, dans ce cas particulier, on s'intéresse avec Solar Orbiter à sonder l'héliosphère. Le Solar Orbiter a cette particularité d'être un satellite qui emporte une dizaine d'instruments et qui va sortir à un moment du plan de l'écliptique, du Soleil, du plan de Terre virtuel, Terre-Soleil, pour aller voir le Soleil vu d'en haut et surtout, toute l'héliosphère vue d'en haut, ce qui n'a encore été jamais fait. La contribution majeure du CEA est d'avoir fait tout le plan de détection en X et nous avons été sélectionnés pour l'instrument STICS. STICS est l'acronyme de Spectrometer Telescope Imaging X-rays. C'est un télescope qui va faire des images en rayon X tout en prenant aussi une information spectrale des photons. et ces photons X sont émis lors des éruptions solaires, notamment. Le but, ça va être de détecter les photons, de les faire interagir dans le détecteur, de mesurer la date à laquelle ils arrivent, la position d'arrivée et puis leur énergie. Notre rôle au CEA, ça a été de développer des capteurs nouveaux, une technologie innovante avec une industrie française pour obtenir les meilleures performances spectrales dans notre domaine. On a fait un programme de R&D de 10 ans qu'on a pu transposer dans une mission spatiale. Évidemment, pour nous, c'est un événement très excitant de voir la moisson de résultats qui pourra en sortir. Et en tout cas, c'est évidemment une expérience humaine incroyable de participer à un projet spatial de cette envergure. L'avantage de Solar Orbiter, c'est qu'elle a des imageurs. Et ces imageurs vont pouvoir donner le contexte de tout l'environnement spatial magnétique du Soleil. Et donc, du coup, on va pouvoir mieux comprendre comment il impacte le milieu interplanétaire. Le décalage dans le temps de Solar Orbiter de quelques années a fait qu'on a pu, en fait, commencer un début de cycle. Et si la mission, qui a une durée nominale de 6 ans, dure au moins 6 ans, on aura au moins passé le pic d'activité. À ce moment-là, quand on arrivera au pic d'activité, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de tâches solaires au niveau de l'équateur, c'est là où le champ magnétique au pôle va changer de signe. Et donc, si on est capable, pour la première fois, d'observer en détail le renversement des pôles magnétiques du Soleil, on va pouvoir être capable de bien corréler ce qui se passe dans la bande d'activité du Soleil avec ce qui se passe dans la zone polaire qui prépare le cycle suivant. Typiquement, ici, en bougeant l'image, on voit différents aspects. Et quand je retourne ici, on voit effectivement différentes longueurs d'onde. Donc, on va pouvoir avoir ce genre d'observations modernes, mises à jour. Et donc, ça, c'était un ancien satellite. On va faire mieux. Et puis, surtout, avec des points de vue qu'on n'avait jamais eus jusqu'à présent. En fait, Solar Orbiter, dans l'absolu, pourrait suffire à lui-même. Il a plus de 10 instruments, dont des instruments d'imagerie, différentes longueurs d'onde, en rayon X, mais aussi en ultraviolet. Et en plus, des instruments qui mesurent localement. Quand on voit une éruption à la surface du Soleil, des particules qui sont éjectées, si par chance, elles passent par le satellite, on va pouvoir les corréler avec ce qui s'est passé à la surface. Après, bien évidemment, comme Parker Solar Probe a une trajectoire plus intérieure, mais dans le plan écliptique, et que Solar Orbiter a des imageurs, Solar Orbiter va en fait être très utile à Parker Solar Probe parce qu'il va lui donner ses conditions environnementales. Et donc, on va pouvoir en fait avoir ces sondages multilongueurs d'onde, plusieurs in-situ, à plusieurs endroits en même temps, avec l'arrivée de l'activité maximale. Donc, on est parfait en termes de timing. Ça va être super. On fait aussi des simulations numériques. Alors, ces simulations numériques, elles sont là pour, dans un cas, essayer de comprendre les mécanismes physiques à l'origine des éruptions de l'activité du Soleil. Dans d'autres cas, à interpréter les données en les faisant passer dans une moulinette statistique ou mathématique qui va en faire sortir des distributions en fonction de l'énergie, en fonction de l'incidence des particules. et qu'on va pouvoir comparer à des modèles. Et donc, nous, au CEA, on a développé des simulations numériques de haute performance pour essayer de voir comment changer la structure magnétique du Soleil modifie la propagation des particules dans notre milieu interplanétaire. Récemment, l'Europe, en préparation de Solar Orbiter, a voulu financer un projet très ambitieux sur la préparation de la mission en termes de ces simulations numériques. Hulsen est un projet de l'European Research Council et le but de ce projet, qui est financé à plus de 10 millions d'euros sur 6 ans, donc c'est un énorme budget très bien financé qui nous permet de recruter des grandes équipes pour comprendre et développer le modèle du Soleil du XXIe siècle. Et donc, on est très excité par ça. On va utiliser les ordinateurs les plus puissants du monde pour pouvoir faire un Soleil complet, interne et externe du Soleil, ce qui n'a encore jamais été fait. Donc, c'est essentiellement. Ce Solar Orbiter est une mission incroyable. C'est 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 une mission incroyable.